On dirait une sortie médiatique juste pour confondre ses adversaires. Le directeur général de Elections Cameroun invite ceux qui le critiquent à s'en référer tout simplement à la loi. Les professionnels de la polémique feraient mieux de respecter la loi et de faire les recettes auprès des commissions de révision des listes au lieu d'écumer les médias de récrimination infondés. Parlant de la loi, le directeur général précise que les opérations de révision du 1er janvier au 31 août 2024 se sont déroulées au Cameroun et à l'étranger en relation avec les commissions de révision des listes électorales conformément à la réglementation. Ces commissions ont procédé et participé activement aux opérations d'inscription, des modifications, des corrections, des transferts et des radiations. Sur la publication des listes électorales, il ne reste plus beaucoup de temps. Le DG de l'ECAM signale aux partis politiques et aux citoyens qu'ils ont jusqu'au 10 novembre prochain pour consulter les listes provisoires. Les listes définitives devront être publiées le 30 décembre au plus tard. Nous invitons les partis politiques et les électeurs à se rendre dans les antennes communales de l'ECAM aux ambassades et post-constituleurs du Cameroun à l'étranger au plus tard le 10 novembre prochain pour consulter ces listes. En cas d'irrégularité ou de mission constatée, saisis la commission de révision ou le cas échéant, la commission départementale de supervision compétente pour procéder aux opérations rectificatives en prélude à la publication de la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. En clair, selon le directeur général des élections, depuis la clôture des opérations le 31 août dernier, l'heure est au toilettage et aux corrections dans la perspective de la publication des listes définitives le 30 décembre 2024.